Vous ne pouvez pas acheter une programmation et dans la programmation, boum, j'ai le pack, comme ceux qui jouent à Call of Duty par exemple, j'ouvre la caisse, j'ai les armes. Là, ça ne marche pas pareil, vous ne pouvez pas acheter une programmation de Louis et hop, j'ai un snatch au moins à 100 kilos ou une programmation, je ne sais pas, de Robin et hop, j'ai acheté la programmation, je marche sur les mains. Ça ne se passe pas comme ça. Le moment. Le moment de quoi ? C'est le moment de voir le chemin. Le chemin ? Je le vois le chemin, mais le trou fait 400 mètres. Il y a un petit drapeau rouge qui flotte dessus et j'ai 12 coups de retard, venez-moi ce club. C'est pas ça. Si vous pouviez voir ce chemin, vous n'en seriez pas à hacher vos balles comme on bêche des mauvaises herbes devant sa porte. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de DrSquad, c'est-à-dire moi-même et on va parler encore de mindset. Je sais qu'on aborde souvent ce sujet en ce moment, mais il y a pas mal de choses à dire. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de programmation, d'entraînement, d'instantané, de réseau, de tout ce qui en fait va amener à vous faire penser d'une manière ou d'une autre par rapport à votre programmation et à votre entraînement et surtout votre sport. Donc aujourd'hui, tout le monde est quand même relativement au courant que tout se fait quasiment via l'instantané. On peut avoir de la bouffe en instantané avec Deliveroo, Uber Eats, rencontrer quelqu'un. Par exemple, maintenant avec les réseaux, les applications, vous avez une application, vous pouvez avoir un regard le soir même. En fait, tout aujourd'hui est fait pour qu'on soit en fait pressé, c'est-à-dire que personne n'a le temps pour rien. Il faut tout directement. Vous voulez regarder un film ? Pareil, c'est instantané. On regarde sur la télé, Netflix, hop, on a tous les films directement. Donc tout se fait sans attendre. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas les nouvelles générations, et je considère que j'en fais aussi partie par rapport à nos parents, ont énormément ce côté instantané qui est ancré en eux. Alors pas pour tous, vous allez me dire, parce que vous allez me dire, oui, mais moi je suis l'exception. Mais en fait, on a quand même tendance à raisonner de cette manière-là. Sauf que le problème, c'est que dans la vie, il y a des choses, et je pense que vous le savez déjà très bien de quoi je vais parler, qui demandent du temps, qui demandent du process. Et en fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre en termes de sport, en termes de physique. Tout ce qui se gagne rapidement, se perd rapidement. Donc dites-vous bien que si, par exemple, vous voulez prendre du poids ou perdre du poids, que vous pesez le lendemain, ou au bout d'une semaine, vous faites plus 5 ou moins 5, ça ne sera pas forcément facile de le garder, parce que ce qui se gagne rapidement, se perd rapidement. Je ne parle pas de l'argent, et encore que ça pourrait être lié. Mais il faut que vous compreniez bien, et là je vais commencer à introduire le parallèle du sport, qu'il y a des choses qui prennent du temps. On l'a vu dans d'autres vidéos que j'ai pu faire, ou même dans les autres vidéos que Louis et Robin ont pu faire, qu'il y a énormément de choses qui passent par la technique, par la répétition. Et la technique et la répétition, c'est des choses qui prennent du temps. C'est des choses que vous ne pouvez pas avoir instantanément. Vous ne pouvez pas acheter une programmation, et dans la programmation, boum, j'ai le pack, comme ceux qui jouent à Call of Duty, par exemple, j'ouvre la caisse, j'ai les armes. Là, ça ne marche pas pareil. Vous ne pouvez pas acheter une programmation de Louis, et hop, j'ai un snatch au moins à 100 kg, ou une programmation, je ne sais pas, de Robin, et hop, j'ai acheté la programmation, je marche sur les mains. Ça ne se passe pas comme ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, et qui fonctionnent de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire une programmation, et au bout de 15 jours, vont changer. Et ils ne vont pas changer parce qu'ils n'ont pas eu le résultat, parce que la plupart du temps, une programmation ne dure pas que 15 jours. Ils vont changer parce que, pour eux, s'ils n'ont pas eu le résultat dans les 15 jours, c'est que ça n'a pas marché. Il faut que ce soit tout de suite, instantané. Sauf que, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a des choses qui demandent du process, qui demandent du temps. Moi, par exemple, si j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, je veux être fort, en squat, je regarde la personne squatter, si je vois qu'il y a des gros problèmes techniques, si je vois que la personne, elle a des déséquilibres musculaires, je ne peux pas la rendre forte du jour au lendemain, ou alors je pourrais peut-être la rendre plus forte en faisant une programmation de force directement, elle sera plus forte avec le bagage qu'elle avait. Mais quel est l'intérêt de faire plus 5 en le faisant mal, alors que si on reprend les bases pour cette personne-là, puisqu'elle en a besoin, qu'on construit justement une masse musculaire équilibrée, que la technique s'automatise, et qu'après, on arrive sur des vraies barres, c'est-à-dire sur des plus 40, plus 50, parfois en très peu de temps pour les débutants. Mais en fait, ça s'explique parce que la personne, elle a pris le chemin qu'il fallait, le bon chemin. Et puis, pareil, je vais faire un autre parallèle, mais j'ai Robin qui me l'a dit aussi très bien la dernière fois, par moment, le chemin est plus important que la destination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous donnerais la possibilité à tous ceux qui débutent dans le CrossFit, de vous dire, tu commences, tiens, je te donne tous les mouvements Rx, je te donne le meilleur niveau, par exemple, de ta région sur les compétitions. Vous allez me dire, ah bah oui, oui, ok, je vais être super content, oui, moi, ça m'intéresse. Mais vous ne pensez pas que toutes les petites victoires que vous allez pouvoir faire au fur et à mesure de votre progression, ça, ça ne vous intéresse pas ? Moi, je suis sûr que ça vous intéresse, puisque c'est la progression, c'est l'enchaînement des étapes, l'enchaînement des succès, qui est aussi très gratifiant et qui permet, par moment, d'avoir encore plus de satisfaction à évoluer, à avancer dans le chemin, qu'à atteindre un objectif final. Il y a des personnes, par exemple, si on prend un parallèle sur l'escalade, sur la montagne, le fait de monter sur un pic, si je propose aux gens qui font de la randonnée de se faire déposer un hélicoptère directement sur le pic, il y en a plein qui ne vont pas comprendre, en fait, parce que pour eux, l'intérêt, c'est toute la marche qu'il y a avant pour arriver au pic, pour apprécier aussi le fait d'atteindre le sommet. Et en fait, pour moi, le sport, et je pense que pour certains d'entre vous aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que le chemin, la progression, l'apprentissage, c'est aussi très important et que ce n'est pas uniquement votre objectif qui compte. Ce n'est pas uniquement le fait de vouloir arracher 100 kg qui va compter. C'est toutes les étapes qu'il va y avoir à vous. À la limite, si je peux vous donner quelques outils, aujourd'hui, si on veut faire un résumé de cette vidéo-là, ça va être de voir les choses d'une manière lorsque, en fait, vous essayez d'atteindre l'objectif et que vous n'y arrivez pas forcément, ou que vous avez des échecs, ou que vous commencez à progresser. Donc, je prends, par exemple, un exemple pour moi avec l'arraché, puisqu'il y a Rodon qui m'aide sur l'arraché aussi, Louis. Il y a des moments où j'ai des super jours, je progresse. Donc, je m'approche de mon objectif. Et il y a des moments où j'ai des jours moins bons. Et ce n'est pas parce que je mets le règle de mon objectif que tout ce que je fais est pourri, ou ce que je fais n'a pas de sens. C'est aussi dans les jours moins bons que je vais peut-être comprendre certaines choses sur le mouvement, que je vais comprendre peut-être certaines erreurs que je faisais, et que sur le jour d'avant, je ne les avais pas faites, mais je n'en avais pas conscience, en tout cas, que j'avais ce mouvement-là parasite que je pouvais faire. Et le fait d'apprendre de ces erreurs, ça va vous consolider aussi les choses pour plus tard. Votre objectif, il sera solide. Vous ne ferez pas 100 kg à l'arraché par hasard et vous ne pourrez plus le refaire après. Ce sera 100 kg que vous allez maîtriser. Je parle de l'arraché puisque c'est quelque chose, par exemple, que moi, j'ai comme objectif et qui me pose pas mal de problèmes. Je suppose que chacun d'entre vous a ses objectifs aussi. Mais vraiment, vous allez dire que je me répète, mais il faut retenir pour moi, en tout cas dans cette vidéo-là, que le chemin est plus important que l'objectif est qu'aujourd'hui, on a énormément de mal à prendre le temps de faire les choses, prendre le temps d'échouer, prendre le temps de réussir. Et on veut tout, tout de suite. Je vous donne un dernier exemple. Après, je vous laisserai sur cette vidéo-là. Je propose, par exemple, sur notre site internet powercamp.fr, dans la rubrique programme, une programmation qui s'appelle Hybride. Donc, Hybride Strengths. C'est une programmation qui, en fait, ne va pas plaire à tout le monde puisque c'est une programmation qui se fait sur 6 cycles. Donc, 6 cycles, c'est long, c'est 6 mois. Mais vous avez la possibilité, comme je l'avais dit auparavant, de choisir ces cycles. Mais ce qui est dur et pourquoi il y a pas mal de gens qui ne sont pas intéressés par le site de programmation, c'est que ça prend du temps. C'est qu'il y a du process. En fait, il n'y aura pas une programmation qu'on va vous donner en vous disant « Tiens, fais ça et dans un mois, tu es un monstre. » Fais ça et dans un mois, tu as tous les mouvements Rx. Le CrossFit, vous le savez sûrement mieux que moi, certains, c'est un mélange de plusieurs sports. Vous ne pouvez pas arriver en tant que débutant ou en tant qu'intermédiaire et maîtriser l'haltérophilie, la force, la gymnastique, le cardio et la polyvalence de tous ces sports-là. Vous ne pouvez pas maîtriser ça d'un coup. Donc, soyez patient, soyez patient avec vous-même. Comme certains anglais aussi disent « Trust the process ». Donc, faites confiance à la mécanique que vous mettez en place. Prenez le temps et aussi soyez indulgent avec vous dans le temps que ça prend. Les échecs font partie de la réussite. J'espère que cette vidéo, ça vous aura plu. Si ça vous a plu, tant mieux. Si vous avez des petites critiques ou des commentaires, c'est toujours bienvenu parce que de toute façon, il n'y a pas d'avancée sans échec. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de faire des critiques constructives si elles le sont. Et puis en attendant, je vous souhaite bon courage à tous pour le confinement. Ceux qui peuvent squatter, je vous souhaite bon courage aussi pour le squat. Et ceux qui le font au poids de corps, faites plein de reps. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501